... Christian Bayon ne se définit pas comme un artiste, plutôt comme un technicien passionné au service des musiciens et de leur art. A 16 ans, il s'engage dans la marine sans se douter un seul instant que 7 ans plus tard, il deviendra luthier. C'est à seulement 21 ans qu'il fait l'acquisition de son premier violon d'une manière peu conventionnelle. Aujourd'hui installé à Lisbonne, c'est lors d'une visite dans l'atelier de son ami et confrère Frédéric Lévy qu'il revient sur la naissance de sa passion pour la lutherie. A l'origine, avant de commencer la lutherie, j'étais guitariste. D'ailleurs, je ne voulais pas construire des violons, je voulais construire des guitares. Je construis des violons tout à fait par hasard. Pour moi, la rencontre avec la lutherie était un choc tellement fort que j'ai arrêté de jouer de la guitare, j'ai arrêté tout ce qui était de ma vie avant pour ne construire, ne faire que de la lutherie. Le premier violon que j'ai eu, je crois qu'on l'avait joué au dé. On n'avait ni le vendeur ni moi n'avais la moindre idée du prix d'un violon. Donc on s'est dit, on prend deux dés, on les jette et puis le nombre de points indiquera le prix du violon. Je ne l'ai pas joué au dé, mais c'était vraiment une chose un peu loufoque. Je n'avais pas imaginé à quel point ça pourrait changer ma vie par la suite. On peut dire que je dois tout à deux maîtres. Jean Schmitt, qui est luthier à Lyon, qui m'a appris justement ce côté du travail du bois, cette technique, il est un luthier fantastique. Et ensuite, la personne aussi qui m'a découvert quand j'étais encore autodidacte, c'est Étienne Vatelot, qui était le grand luthier vraiment à cette époque-là, et qui m'a sorti de ma condition d'autodidacte, et surtout qui m'a appris que notre métier se passait plus dans les salles de concert qu'à l'atelier. L'important était plus dans la salle de concert et je crois que c'est avec lui que j'ai compris ça. Est-ce que cette activité vous laisse du temps pour des hobbies ? Oui, j'ai beaucoup de loisirs, je fais beaucoup de sport, je fais de la voile, donc je me suis beaucoup occupé de mes enfants. J'ai toujours fait attention à me garder quand même une vie, de prendre le temps de faire autre chose justement pour garder cette passion de tous les jours.